Musique Musique Allez salut tout le monde c'est MisterBeeBoy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 De Men of Maiden J'espère que vous êtes toujours Au taquet malheureusement dans l'épisode 2 Il y a eu un saut si Alphouia pas bien géré la record C'est pas grave on peut pas lui en vouloir Mais bon c'est dommage Apparemment il a eu des réactions Assez épiques mais On le verra jamais j'en suis désolé Vous avez eu que le gameplay l'important c'est Que vous avez vu quand même ce qui se passe en parallèle Cette fois ci normalement Je vous assure le problème devrait être Réglé on est parti Histoire partagée On se retrouve directement là où on en était A tout de suite tout le monde et comme d'habitude Plongez vous dans le noir prévoyez un petit truc à boire A manger ça fait toujours plaisir Et casque écouteur A tout de suite Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides Alex et son petit frère Brad Toujours prêts à sauter dans le grand bain Mais on dirait qu'il perd un peu pied Et Julia Le grand amour d'Alex Un bel amour réciproque Que dire de Conrad Plutôt téméraire n'est-ce pas Ou pourrait-on dire arrogant Et la capitaine Fliss Forte Directe Têtue Elle semble presque Insensible Au charme de Conrad Pour l'instant du moins Ne vous inquiétez pas Tôt ou tard Ils finiront par apprécier Vos précieuses décisions Au travail Ok bonus débloqué Bon je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti Vivement la suite J'ai envie de vous dire On a peut-être déjà évité un mort Parce qu'on a quand même vu un flingue Est-ce que l'avion était bien préservé ? Pas mal vu les conditions Brad c'était vraiment dingue C'était comme un vrai voyage dans le temps Sans déconner Bah c'était comme voyager dans le temps Et atterrir le pipe dans une autre dimension Passer sous la mer Et où tout est envahi par des coquillages Et des requins Des requins ? C'était un requin dressif Hé j'ai trouvé ça plutôt flippant Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières Après avoir aidé Fliss Peut-être qu'il s'est dit Hé je vais en boire une Et qu'il s'est saoulé Comme il est ivre Il a zappé de nous en ramener Et il a tout sifflé tout seul Sans penser à nous Euh vu comment tu le racontes J'ai l'impression que c'est du vécu Ouais je le pratique depuis toujours Ok je vais aller voir Oh on a aussi trouvé une balle dans l'avion Ah Je l'ai laissé en bas si tu veux l'examiner Ok Et bah on va aller voir Qu'est-ce qu'on a là Attendez hop Hop Voilà On a quelque chose ici Coucou mon nounou Ça va ? Alors ? Pardon Oh non Je repensais seulement A cette plongée de dac T'arrives à croire ce qui vient de nous Voilà Ok on va voir ce qu'il y avait dans la caméra Leur première photo Ok sûrement Alphouille qui a pris les photos à mon avis Très bien Ça veut dire quoi ? Oh merde C'est un signe Conwin Island J'avais raison Secret trouvé Très bien Service de sauvetage aérien Dis moi Dis moi ce qui va parler Ok On a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut C'est très bien comme ça Le BBQ Il a carbonisé Tu t'inquiètes Promis Je sais pas d'où deviennent toutes ces idées Tout va très bien Ok On va pouvoir peut-être passer par ici C'est vrai Je vais aller chercher Brad Et Conrad Et juste Faut que j'arrête d'étendre ça Faut que j'arrête d'étendre ça Au nom de toute notre famille Je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rute Ah t'inquiète Je sais les dresser les chiens Conrad Les bières elles sont où ? Ah ouais Les bières J'allais les chercher Ok Maintenant qu'on est tous ici Regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée Comme ça on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là Où tu l'as mise ? Dans ta valise Ok je vais la chercher Ok Ok Est-ce que ça va ? On dirait que t'as l'air préoccupé Non Oh ça va Pardon Je crois que j'avais la tête ailleurs Très bien Ça a été la journée ? À part notre petite tête à tête avec les pêcheurs C'était cool Les gens racontent tout ce qu'ils ont déjà plongé Mais Alex et Julia ont vraiment l'air de savoir ce qu'ils font Donc On va plonger demain ? Optimise Nervosité Moi je vote pour J'ai hâte de voir cet avion de mes propres yeux Eh Est-ce que t'as la feuille ? Désolée J'étais ailleurs T'inquiète On va la chercher Brat de fer joli cœur T'as une meuf ? Ok on va rien dire Donc j'imagine que c'est un nom Les mecs sont toujours obsédés par le fait d'avoir des nanas Ouais Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Moi je comprends pas Ben Elles sont plutôt douées au lit Je l'ai Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous Visez ça L'or de Manchurie Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées c'est sûr C'est peut-être là Calais l'avion Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures Si la météo est stable Waouh Une autre découverte ? Cet avion a dû être abattu Parce qu'il était criblé d'un pack de balles J'en ai déniché une dans le fuselage Et il était rempli de canaux Il a dû être abattu Avant de pouvoir tous les livrer Y'en avait qu'un qui manque Sur certaines photos d'Alex On peut voir un insigne sur l'un des cadavres L'équipage venait de Conwin Island Pile poil au beau milieu du front du Pacifique Bingo Putain mais vous êtes dingue Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface Oh ça va on va pas encore parler de ça C'est pas la loi qui me fait peur Ok Alors quoi ? De vieilles croyances ? C'est tout ? Sérieux ? Les morts ne trouvent jamais le repos ici Ça vous semble peut-être ridicule Mais j'ai grandi avec ces croyances Et ça, ça marque C'est vrai On aurait dû faire plus gaffe J'ai merdé Je suis désolé Ah ! Ok Peut-être C'est qu'il a dû voir des choses hardcore J'ai pas encore rendu l'épisode 2 J'ai jamais dû plonger pour explorer cette épave C'est trop dangereux Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences Mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence C'est comme remonter un fantôme à la surface C'est parti J'avais pas réfléchi à ça Réfléchir c'est pas vraiment ton fort Bah en même temps j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante C'est pas une histoire flippante Ce n'est pas pour rire Des gens se sont noyés ici Et vous devez respecter l'endroit où ils reposent Ouais c'est clair Brad T'as pas une histoire flippante toi ? Confiance, appréhension Si mais bon Tu vois Ça n'a rien à voir avec ce que dit Fliss Raconte-nous ça Ok Vas-y Je suis sûre que tu racontes bien C'est un peu flippant à vrai dire Oh Fais-nous peur frangin Ok Je me lance Cette histoire est vraie Et c'est passé près d'ici Dans un très vieux quart Le décor typique Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Ok un vieux magazine ou un vieillard On va rien dire Allez Dévoile tes sources Le vieux phare Dominait tout un atoll Abandonné du reste du monde Une balise dans la nuit Le seul abri en mer Le gardien du phare entendait Les vagues frapper les rochers de la rive Par un matin brumeux Il voit soudain une femme Couverte de sang Trébuchant sur la plage Il se rue pour l'aider Et elle s'écroule dans ses bras En pleurs Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare Il lui demande d'où elle vient Ah ben il perd pas son temps Cool S'il pouvait changer de disque La femme lui dit Je vis là Dans ce vieux phare Mes parents m'attendent en haut Wow Bien sûr Le gardien du phare répond Que c'est impossible Qu'il vit seul depuis des années La femme pète alors les plans Et répète que ses parents sont en haut Alors Il monte en haut du phare Et là Gisant sur le sol Un homme et une femme Sauvagement assassinés à coups de hache Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok Je rapporte juste les faits Même les clichés En fait C'est avec une hache qu'on les avait Et tripées Tu sais Parfois Il faut savoir un peu Embellir les faits Pour s'approcher de la vérité Pas grave Ok Donc Qui l'a fait ? Le frère ou le mari C'est forcément le mari le coupable non ? Alors le gardien du phare se dirige vers le placard Où voit la porte Et En effet Il y trouve un homme Qui s'était Tranché La gorge Horrifié Il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir Plus près Plus près Et il voit Que l'homme C'est lui Et là Le mort ouvre les yeux Et hurle Oh putain sa mère Oh putain sa mère J'ai flippé Bien joué mon grand J'ai marché à fond T'as géré Tu l'avais mieux raconté la dernière fois Mais c'était bien Ok Allez on s'est super bien marré Mais il faut aller se coucher Il y a un orage qui vient vers nous Non 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 parce que conformément aux règles de navigation Il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy alinéa 10-9-9 Je vois Et t'as lu ça où ? Internet Oh t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances Je ne fais que suivre les ormes dames Mais ce site a l'air super Tu l'as dit mon pote C'est moi sans moi Oh putain Alfouillé Alex Et je suis Conrad Merde Ok donc 3 gars Ils étaient quand même 3 sur le bateau de pêche Ah j'ai une blague en violemment lui Ça n'a pas l'air d'être les pêcheurs Quoique Peut-être que les pêcheurs étaient des gardiens Du secret de ce qui se passait en bas justement Ok Ok est-ce qu'il Allez c'est parti Ok on prend la bière Shlack Headshot Ok Je suppose qu'Alfouillé de son côté il a dû se battre aussi C'est là où il va falloir partir Oh la 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 Là on va avoir un choix Je pense qu'on peut perdre quelqu'un Ok Très bien très bien très bien très bien très bien Allez on va se concentrer On va focus Très bien il y a tout le monde pour l'instant Et ben voilà Et le famoso pêcheur Ils vont nous dire qu'on a libéré une malédiction Ou c'est peut-être juste des brigands Des marins d'eau douce Retirez Bayon Retirez Bayon What Ok de Alex en premier quand même Ah c'est peut-être pas un bon choix Oh la la Ok il va me l'enlever aussi C'est peut-être pas un bon choix Je sais pas de quoi il pense à ce moment présent Et ben on va le retirer à tout le monde On met tout le monde dans la merde au cas où Ok Il fait comme moi jusqu'ici Il suit mon move On en met vraiment le baillon à tout le monde On va pouvoir discuter au camsair Ok Ils ont enlevé le capitaine Ouais bon Ça aurait pu être pire T'es sérieux là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire La mauvaise nouvelle c'est que c'est sans doute Les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure Putain de merde Godrad Cool Génial Et la bonne ? Je les ai reconnus Oh non tu te fiches de nous ? Je pensais que vous seriez content de le savoir T'es vraiment trop con putain Ok Afri fait un choix Il faut qu'on se libère tout de suite Oui parce que Alpha il ne sait même pas Je lui ai même pas dit Entre les deux records Ce qui s'était passé Ça c'est important de le savoir Donc je sais pas ce qui s'est passé de son côté Mais il sait pas ce qui s'est passé du mien Vraiment hein C'est pas une blague Vous verrez dans le briefing Tu vas le regretter Faites t'empoirer Tu vas pourrir en prison Ah ! Esquive ! Ok mon pote Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Je reviendrai m'occuper de toi plus tard J'aurais pas dû Alcouille Je pense que t'aurais pas dû T'aurais pas dû Allez On essaie pas rien nouveau Personne sait que vous êtes ici Ma petite demoiselle Vous êtes à notre merci Alors essayons de nous entendre Tu peux bien aller te faire foutre Sale petite merde T'as entendu la demoiselle ? Hop ! Bah j'ai pas pu esquiver Ça c'est direct Dans le bide Ok Vous voulez quoi, connard ? Vous voulez quoi, connard ? Ok Gros Tranquille J'ai rien fait mec Stop Je t'en prie Arrête Et un truc de naître Je relaxe On va fermer sa gueule On s'occupera de lui plus tard Je sais pas si j'ai bien fait mon choix Mais c'est chaud Je sais pas ce qu'il se passe en bas Fais pas le con Alcouille Fais pas le con Quand tout dépend pas de toi C'est horrible Parce qu'on peut pas prédire la suite Ok on va être docile Ok Ok Yo j'ai pris ma mère Oh putain Conrad Pourquoi tu m'as rien dit ? Non, 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 Alex Non, ne touche pas Salon de soirée T'inquiète tu vas y passer à Alcouille Hé Crétin Ferme là un peu Je crois pas qu'ils vont la frapper Ils ont rien fait à Fliss Fliss a l'air de faire ami ami avec eux Ok Est-ce que t'as été poli ? Avec nos charmants invités surprises ? Ah d'accord Putain il m'a posé cette question Y'a Steve qui discute avec Fliss Et qui tout d'un coup s'est mis à me cogner De quoi ils peuvent bien discuter ? Ok Tourne-toi Ouais on va être sérieux On va arrêter de faire les guignols Faut que tu caches bien tes mains Quand Julia reviendra On pourra les choper par surprise Peuvaise idée mec Ça y est Ils arrivent Oh putain Non porte-tête de merde Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? Je vais bien Ils m'ont pas touchée Ils voulaient des infos Sur nos parents Quoi ? Pour savoir s'ils sont riches Ok Bah maintenant on a plus qu'à attendre De voir ce qu'ils vont faire de nous Ça sent pas très bon hein Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Huit secondes Le rejette à huit bornes Ils sont venus en bateau On peut peut-être le piquer ? Ouais Cool Un hors-bord Mais leur chef Il a un flingue Oui je l'ai bu hein Fais pas le con mec Si on se débrouille bien On peut les prendre par surprise Les choper Je peux aller en hors-bord Pour leur rentrer dedans Si vous arrivez à les distraire Je peux me glisser jusqu'au hors-bord Le mec avec l'arme Se rendra même pas compte Que j'ai disparu Plus que sept secondes Je peux passer par la fenêtre Il faut d'abord qu'on pète ces trucs C'est trop risqué Trop bruyant On a qu'à les péter Sur le coup de tonnerre Ah Bien vu Je Bon Je passe par cette fenêtre Et je vais jeter un oeil Ouais va jeter un oeil Vous faites diversion Histoire qu'ils me repèrent pas Ok Allez on y va Je suis à fond dedans Je suis désolé si je parle pas beaucoup 1, 2, 3 Ok je sais pas si ce qu'on a fait c'est bien Ok Let's go Quoi ? Ok 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 Oh putain Lâche ça a fumé Trajectoire actualisée Oh putain On a affaire à des amateurs Fliss Je me charge de ça Laisse moi faire Non mais parlez de nous je crois Ah bien joué Pute-les Réfléchis avant d'agir mon grand Non fais pas le con Ne fais pas le con Va au bateau Faut de l'aide Vite Ce gamin essaie de me puter C'est son Ok Allez On sait jamais si vous voulez me la mettre à l'envers Aïe 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 Ah putain d'accord je croyais que c'était le matraque Mais pas du tout c'était mon cas Oh merde Wouh Esquive Ah laisse tomber On le rattrapera jamais avec cette vieillerie Ok Bon au moins il n'y a pas de mort juste ici Vas-y foulez en bas Prends ça Et hésite surtout pas à tirer Assis Par là bas Vu qu'Alefouille a fait le choix de ne pas le tuer Bah je pouvais pas Tenter de tuer qui de ce soit Tu vois Vite Et puis on aimerait savoir Arrêtez bande de con C'est bon bateau Stop Ferme-la Ou je te mets mon poing dans la gueule Faut pas taper les femmes hein monsieur C'est pas bien Olson Viens voir Ah Forcément Allez qu'il leur trouve un jour Bon alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui sait Sur cet or de manchouri Ok Hop On va s'arrêter là Oh là là C'est suspense C'est terrible B-Boy B-Boy il est méchant B-Boy il est méchant C'est pas très bien ce qu'il fait N'oubliez pas de j'aimer le commentaire J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très vite Pour le briefing de cet épisode 3 Evidemment Et n'oubliez pas d'aller voir La vue pour savoir ce qui s'est passé Du côté d'Alefouille J'espère que cette aventure vous plaît toujours autant A très vite pour l'épisode 4 Portez vous bien Bisous Ciao ciao tout le monde Et bien tout le monde On se retrouve Pour le briefing De l'épisode 3 On le fait à la suite De l'épisode 2 Parce qu'on a enregistré les deux épisodes L'un à la suite Je suis toujours accompagné d'Alefouille Et cette fois-ci Incroyable On entend sa voix Par dessus ce gameplay Donc Cet épisode 3 Sans spoiler Qu'est-ce que t'en as pensé Il s'est passé intégralement dans la nuit Donc je vous conseille D'ailleurs D'éteindre les lumières Si vous aviez des lumières Allumées en fond T'en as pensé quoi de cet épisode ? Moi Là J'étais plus frustré La frustration Cet épisode Pourquoi ? Ben bon Je vais pas spoiler Mais Tu peux rien faire Tu vois ce que je veux dire C'est frustrant Voilà Ben c'est frustrant Alors L'avantage c'est qu'on a pas deux choix En fait Finalement on a trois choix On peut ne rien dire C'est ça ouais Donc J'avoue que je l'ai utilisé Sur une scène Où j'étais sur le bateau Un moment Parce que j'ai failli me prendre un coup de cote Donc Ça tu verras l'épisode 3 de toi même Et Un moment Quand je suis passé par la fenêtre Putain Je devais calmer mon rythme cardiaque C'est appuyé comme dans le tuto Ouais Ok d'accord Je commence Et d'un coup j'entends Boum boum bam Chlic chlac Boulou bouc Je me dis putain C'est à le fouille Ça a coupé ma scène Ça a coupé mon Mon QTO que je devais faire Et c'est direct venu à toi Donc On saura qu'en regardant ta vue Ce qui s'est vraiment passé Ah oui je sais pourquoi Ah ben oui J'étais en train de crier ton nom Mais tu verras pourquoi Oh C'est tellement mignon Parce que moi Tu me manques Tu me manques Non mais parce que là En fait si tu veux Au moment où le mec Il te met le coup de cote sous la gorge Ouais Tu vois Ça moi je le vois Et après c'est revenu à ma vue Tu vois Et j'ai dit non Touchez pas B-Boy Et puis après tu verras la suite Mais ils m'ont énervé Ils m'ont énervé Voilà c'est tout On verra ça On verra ça quand je ferai le rendu Mais cette fois-ci Vous avez bien la voix d'Alfouille Donc n'hésitez pas A aller voir l'épisode 3 Et puis comme ça Vous loupez rien De tout ce qui s'est passé Et encore une fois Alors on n'était pas séparés au début Il y a eu l'histoire Que le petit frère racontait Mais on s'est très vite séparés Pendant les prises d'otages Et justement Quand j'ai vu un moment Tu sais quand il y avait l'histoire des flingues Quand on était tous dehors J'ai vu que tu l'as joué safe Parce qu'on aurait pu les égorger Les gars tu vois Oui Je me suis dit Ok tu l'as joué safe Donc j'ai follow le move J'aurais pu un moment Tu sais il m'a tendu son flingue C'est ça ouais Ah tu aurais pu le grab Bah je pourrais soit le prendre Soit m'échapper Je sais pas si j'ai fait le bon choix Très honnêtement Parce que je me dis Si j'allais le prendre Et que ça se retournait contre nous La situation Parce que j'avais vu une vision Où justement On voyait que Le mec avec le flingue Il nous tirait dessus Donc là je me suis dit C'est la merde Moi je me suis dit Si le mec je l'égorge Je J'ai plus de bouclier humain Le mec il est mort Il peut tirer Je suis mort Ah bah oui Donc il va pas tirer Il peut tirer sur nous deux Du coup je me dis Je garde en bouclier humain Ouais 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 Non mais pareil Et puis je me suis dit Genre c'est peut-être pas le moment De les énerver Est-ce que tu penses Qu'on s'en est bien sorti Dans cet épisode 3 Très honnêtement Il n'y a pas de mort jusqu'ici Il y a même un échappé Donc Conrad Ouais Il a réussi à s'échapper Il n'y a pas de blessé Il n'y a pas de mort Tu penses qu'on s'en est bien sorti ou pas ? Je pense que pour l'instant C'est bien parti Ok Bah seul l'avenir nous le dira en tout cas Très honnêtement Je préfère qu'on enregistre Ces épisodes deux par deux Et qu'on ne se spoil pas Entre les deux épisodes Parce que franchement On vit le truc à fond Je suis en mode Ok à quoi Toi tu vas penser Et je suis en mode Quand tout ne dépend plus de toi Ça fait bizarre Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qu'il va faire Et puis tu sais Il est tout le temps marqué Par exemple Bon moi j'ai tout le temps Bboy45 fait un choix Et il y a le gros plan Sur ta grosse tête C'est ton bonhomme Et moi je suis là Merde Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce que je vais essayer d'anticiper Je vais essayer de me mettre à ta place Tu vois C'est ça Pour que nos choix soient cohérents Et qu'on aille dans la même direction Et c'est tellement plus Je trouve intéressant justement Parce que par exemple Quand il y a eu Tu sais un moment Quand on était tous à l'extérieur du bateau Et qu'il y avait le flingue J'étais T'as fait le choix le premier Donc j'étais en mode Vas-y s'il te plaît Le tue pas gros J'ai pas envie de le tuer Et tout De mon côté et tout Donc tu vois T'es en mode Ok Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va bien réagir Est-ce qu'il va réagir Comme toi tu réagirais Et en vrai jusqu'ici On a été hyper safe Mais très honnêtement On réagirait comme ça Je pense dans la vie Parce que les gars Il y a que dans les films Où t'es John Rambo Tu sors un flingue Tu tues pas comme ça Sans raison Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas être sans binaire Non mais voilà C'est ça Je lui fais ce qu'il veut Tu le régales Mais voilà Le plus important C'est que ça soit Ça soit entre guillemets Naturel Et vous êtes très nombreux A dire Moi si j'aurais tiré Non t'aurais rien fait frérot Déjà on te met un couteau A beurre dans les mains T'as du mal à tartiner Un bout de pain Donc non Fait pas les cowboys Les gars On réagit comme on aurait Vraiment réagi Et jusqu'ici Bon je touche du bois J'espère sincèrement Qu'on va pas avoir de décès Ça se passe Plutôt bien Même si je suis mitigé Parce que je crois Qu'on les a un peu énervés Donc on verra par la suite Un petit peu Voilà un petit peu Pas plus que le bord Quoi qu'il arrive On espère que cet épisode 3 Vous a plu On se retrouve très bientôt Pour l'épisode 4 Merci à le fouille De m'avoir accompagné Et on vous dit A très bientôt Pour la suite Ciao ciao tout le monde